Bonjour, je suis Sébastien de Rénovation Teuture Occitanique, vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de l'habitat. Et aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle rubrique avec Brianna et Sylvie, qui sont donc nos charmants clients. On a notre plus jeune client de Brianna qui est avec nous ce matin, donc on va faire une petite interview à la Jacques-Martin, on y viendra tout à l'heure. Et on va parler finalement du chantier qu'on a pu réaliser chez Sylvie et Brianna. La première question, Sylvie, vous nous avez rencontré, j'imagine comme beaucoup, par le biais des réseaux sociaux ? Oui. Donc par lequel ? Facebook. Facebook, ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez vu par Facebook ? Des vidéos. Des vidéos, ok. Et vous aviez un projet de nettoyage de toiture, donc ? Voilà, oui. Et vous nous avez consulté. Oui. Ok. Donc il y a eu une prise de rendez-vous qui a été faite avec la secrétaire ? Oui, très rapide. Très rapide. Très rapide, le lendemain, je crois, oui. Elle vous a appelé le lendemain et vous aviez demandé une prise de rendez-vous le lendemain, donc la secrétaire vous a rappelé directement. Oui, oui. Je me suis déplacée ? Oui. Au moment du déplacement, on a fait donc finalement une analyse de votre toiture. Oui. Et c'est à ce moment-là que Brianna était très intéressée par ce qu'on faisait. Donc qu'est-ce qu'on a fait, Brianna ? Explique-moi. Vous avez amené une tuile imperméable, un bout de tuile imperméable et une imprenante et on a testé avec... Les deux. Donc on a regardé une tuile qui était vieille et une tuile qui n'était pas vieille et on a fait le comparatif avec un produit qui était imperméabilisant et un qui n'était pas imperméabilisant. Tu vois quel âge, Brianna ? Dix ans. Dix ans. T'étais bien intéressée par la toiture de ta maman ? Oui. Ça t'a plu ? Oui. C'était intéressant ? Oui. Bon, c'est cool. Ok. Donc là, le chantier s'est déroulé. Je vais laisser la parole à Brianna parce qu'elle était très intéressée par ce chantier. Donc, on est venu ce matin. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? On a appliqué donc les produits. Est-ce que ça s'est passé comme je l'avais expliqué à ta maman ? Il n'y avait pas de karcher ? Tu n'as pas vu de karcher ? Tu n'as pas vu de chlore ? Tu n'as pas senti de mauvaise odeur ? De soude ? De potasse ? Non ? Rien ? Rien qu'à agresser ? La végétation est restée normale ? C'était bien ? C'était propre ? Le toit, il est devenu comment ? De la même couleur. De la même couleur ? Donc, je l'explique. Vous verrez sur la vidéo qu'en fait, il y a eu un agrandissement sur cette maison et il y avait un toit qui était neuf. On est bien d'accord ? L'extension date d'avril, avril-mai. Une partie du toit était neuf et une partie du toit datait d'à peu près plus de 40 ans grossièrement. On va te laisser le mot de la fin. Tu sais qu'on demande toujours à nos clients, te, en l'occurrence ce soir, 10 ans, plus jeune, je me souviendrai de toi, de donner une note sur le chantier. Donc, 1 étant une mauvaise note, 10 étant une très bonne note. Qu'est-ce que tu veux nous donner comme note ? 10, c'est une très bonne note. Merci à toi. Je vous rappelle qu'on est aussi sur YouTube et TikTok. Donc, si vous voulez nous retrouver, vous nous retrouvez assez facilement. Vous avez un projet, vous n'avez qu'un seul numéro à contacter, que le 0561 63 28 17. Je vous remercie pour tous les partages et la visibilité que vous nous apportez. N'hésitez pas à continuer, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Je vous souhaite à toutes les deux une très bonne journée. Merci de nous avoir reçus et puis, ben on dit. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.